Lorsqu'il y a eu une fusillette sur le tournage du dernier clip de Booba, là, comme avec les Clash, les médias y t'ont fait plein d'articles. Mais pour parler des disques d'or, de platine, des salles de concert remplies, du magnifique cygne de djoul que même le président fait, là, on les entend beaucoup moins. Du coup, du coup, je me suis posé une question. Pourquoi le rap est-il autant méprisé ? Si le rap français en est là aujourd'hui, c'est parce que la France a toujours considéré ses cités comme son grenier. Et dans les années 80-90, cette frustration a fait naître des groupes comme NTM ou IAM et des mecs comme MC Solar ou Osmo Pochino qui rappaient pour dire... Parce que ouais, en général, t'as pas besoin de rapper si tout va bien dans ta vie. J'ai un message à faire passer. A tous les jeunes. Il faut qu'on parle de ce qui se passe. Je suis là pour dire des choses qui dérangent. Préparez-vous. Préparez-vous, 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 Préparez-vous. Hamdoulin, j'ai aucun problème. Lui, suis-ci, il m'faut rien manger. J'ai pris du travail. Tout le match, Macron, lui, c'est mon favori. Je suis heureux dans ma vie, Dieu merci. Et aujourd'hui, que tu le veuille ou non, le rap fait totalement partie de la culture française. C'est fou ! Avant, on avait Brel, Brassens, Gainsbourg. Maintenant, on a Niska, Fianzo et Damso. Et je suis sûr que dans 100 ans, on fera des émissions à 1h du matin où on parlera d'eux. Mais si on reprend nos classiques littéraires, selon vous, que voulait dire Fianzo par le terme suivant ? L'équipe est au cas... Ish, Ish. Bah écoutez, c'est une excellente question. Si on prend l'étymologie du mot Ish Ish, en tout cas, le premier fait une référence directement sur le fait de n**** ta m**** et le deuxième, une abstraction abyssale sur un point de vue sociétal. Je ne peux pas être plus clair, voyons ! Faut savoir que la France est le deuxième marché rap de la planète après les Etats-Unis. Et en 2018, les 10 artistes les plus écoutés en France sur les plateformes de streaming sont tous des artistes hip-hop. Je sais ça, j'ai rien. Mais malgré ça, j'ai l'impression que si la musique, c'était un visage, le rap serait le petit bouton blanc que tu veux péter avant un rencard. Regarde. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Je pense que le rap est une sous-culture, d'analphabètes. Non, 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 je suis désolé. Il faut arrêter de croire que le rap, c'est juste des jeunes qui sont là en mode Yo yo, wesh wesh, si c'est la famille, qu'est-ce qu'ils croivaient, ils croivent pas en moi ceux-là. Parce que comme disait Aznavour, les rappeurs sont aussi des poètes. Regarde, dis-moi si ça, c'est pas de la poésie. Fallait que je te dise que mon bonheur t'es dédié et tu peux marcher sur mon cœur, car mon cœur est à tes pieds. Ça, c'est Sniper. Ou encore, un homme heureux, c'est un adulte qui répond à ses promesses d'enfant. Alors, si ça, c'est pas de la poésie, j'en ai encore un dernier. La vie de ma mère, j'ai trop d'inspire, ça sort de mon corps comme si j'avais lâché une crotte. Bon, je crois que lui, il a écrit son texte avec le correcteur automatique. Même Booba qui est vu comme le cliché du rap français, il est cité dans la nouvelle revue française. Attention, je dis pas que le rap d'aujourd'hui, il est parfait. La violence qui dépasse le rap, j'aime pas. Les mecs qui utilisent trop d'autotune, j'aime pas. Mais la chose que je déteste le plus, c'est les mecs qui te demandent de partager leur saut et qui osent te dire, vous n'êtes pas prêts, mais quand tu écoutes son morceau, tu vas lui dire, mais frère, c'est toi qui n'es pas prêt. Je sais pas si tu te rends compte, bien qu'un tiers des disques d'or de platine ou double platine appartiennent au rap, il a fallu attendre 34 ans pour qu'il y ait une catégorie dédiée uniquement au rap dans les victoires de la musique. Bon, c'est vrai qu'avant, il y avait du rap, mais ils mettaient ça dans la catégorie musique urbaine. C'était un peu le marché opus de la musique. Il y avait du rap, R&P, reggae, groove, Faudel, Salah, Thomas, Tonion, il y avait tout. Bonsoir. Dans la catégorie musique urbaine, les nommés sont Tupac, Maroua Loot, Bob Marley et Faudel. Non, je déconne. Arouv Gangstar. Le rap représente la France désormais partout dans le monde. Il y a des artistes comme Joker et Dossé qui ont été nommés au B.E.T Awards. Yes, we can ! Et il faut savoir que beaucoup d'entre eux écrivent aussi pour des gros stars de la variété française. Donc là, je t'ai écrit un son, t'as vu, c'est pour relancer ta carrière, tu vois. Donc la musique, elle parle de fraternité, de rue, de tout ce qui touche les gens. Donc tu commences, tu dis, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chanter les sardines, chanter les sardines. Avec ça, sur la vie de moi, tu fais voilà les showcase. N'oublions pas que le premier artiste qui a réussi à faire un milliard de stream en une semaine, c'était Drake. L'un des plus gros vendeurs de tickets de concerts de France, c'est Soprano. N'est-que-feu, il te sort un album avec un film en scred. En un soir, il se place devant X-Men. Et malgré tout ça, le rap, c'est le genre musical le moins représenté dans les radios. Avec seulement 12% des titres joués ! Sur la vie de ma mère, eh ! Ou là, il parle mal ! Ou là, il parle mal du rap ! Putain, 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 quand même ! Sur la vie de ma mère ! Bienvenue sur Radio Musique, tout de suite, le dernier titre de Charisse. C'était Charisse avec le bruit de mon âme. Tout de suite, 40 morceaux de Francis Lalanne. Au-delà des polémiques, du bling-bling et des clichés, le rap, ça reste quand même une échappatoire pour beaucoup de jeunes qui combattent avec leurs plumes pour éviter qu'on les déplume. Ouais, bientôt je sors ma mixtape. Vous vous êtes pas prêts ? Wallah, vous êtes pas prêts ? Et le rap est surtout là pour défendre des valeurs, combattre l'injustice et aussi, bien sûr, se faire un maximum d'argent. Bon, tout ça, c'était un puzzle de mots et de pensées. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Mettez en commentaire votre morceau de rap préféré. Moi, je vais mettre le mien. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ! Ouah 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 ! Hello ! C'est pas fini, c'est encore moi ! Alors, si t'as aimé cette vidéo, je te propose de t'abonner. Par contre, si tu n'as pas aimé, franchement, c'est dégueulasse. On se prend la tête à faire un travail de malade, on se prend la tête à faire des recherches incroyables, on mérite vraiment que tu t'abonnes. Mais si t'es gourmand et que tu veux en voir une autre, tu peux cliquer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada